Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo je vais vous présenter un jeu pour qui personnellement j'aime beaucoup son aspect graphique mais aussi son gameplay. Vous verrez dans cette vidéo qu'il est inspiré de plusieurs jeux actuels. Nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez à votre disposition des chapitres prédéfinis si vous souhaitez regarder un chapitre en particulier. Vous aurez des images ou des vidéos pendant la vidéo. Ils viennent tous de Préhistorique Kingdom, de leur site, de leur chaîne YouTube ou de leurs réseaux sociaux. Je pense que l'essentiel a été dit, c'est pourquoi il est temps de parler de ce jeu. Il s'agit de Préhistorique Kingdom, un jeu développé par Blue Meridian et édité par Critivo, qui consiste à créer un zoo d'animaux disparus qui sont les dinosaures. Construire, gérer et grandir sont les mots d'ordre à suivre pour devenir le plus grand et beau de tous les zoos du royaume préhistorique. On pourrait alors se demander où en est le jeu, à quelle phase de développement en NTTL. Au moment où je vous parle, le jeu est en alpha. Sur leur dernier devlog, le numéro 34, qui date du 5 janvier 2021, dans la partie alpha et en formation de version, l'équipe de P.E.K.K.A. précise plusieurs choses. Ils souhaitent donner à la fin du premier trimestre de cette année à quelques donateurs de haut niveau et certains testeurs, une version d'ici février et que la version alpha fermée suivra peu de temps après. La version bêta devrait, par rapport à leur calendrier, se dérouler au deuxième trimestre avant la sortie du jeu en accès anticipé et que, en fonction des commentaires de la communauté pendant la bêta, la date de sortie du jeu serait repoussée ou pas. Mais actuellement, comme écrit sur leur page de Steam, la sortie du jeu est prévue pour la deuxième partie de 2021. En ce qui concerne le jeu, il y a eu aussi en 2017 une démo, qui, je pense, au jour d'aujourd'hui n'est plus disponible. Mais ce qui prouve que l'idée du jeu ne date pas d'il y a quelques jours. J'ai retrouvé le lien du trailer de cette démo, je vous laisse regarder une petite partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On voit bien évidemment que le jeu a bien changé depuis, et heureusement. Mais l'idée et quelques fonctionnalités étaient déjà présentes. Il y avait déjà un début. Prehistoric Kingdom peut-il être un jeu d'avenir alors ? Prehistoric Kingdom est un jeu d'avenir, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que j'appelle un jeu d'avenir ? C'est tout simplement que le jeu ne peut que souhaiter grandir et prospérer, car c'est l'un des seuls jeux qui est actuellement dans le style préhistorique, avec les dinosaures, hormis un jeu bien connu qui fait encore bien le taf. Des mécaniques peut-être nouvelles, des interfaces plutôt sympathiques. Reste à voir quand le jeu sortira si les développeurs ont des idées pour que le jeu soit en constante amélioration. Comme des mises à jour des DLC, etc. Mais dites-moi, un jeu s'inspire bien de d'autres jeux, non ? Et bien oui. Et pour Prehistoric Kingdom, on peut clairement distinguer deux jeux auxquels les développeurs se sont inspirés. Dans un premier temps, de Planète Zoo, en ce qui concerne les animaux et les fonctionnalités de jeu, comme les décorations, les végétations, ou encore un peu de l'interface utilisateur. Et des jeux RSC World Evolution, pour tout ce qui est la gestion de fouilles, et le thème des dinosaures, bien sûr. Tout ce qu'on peut dire, je pense, c'est que ces inspirations sont loin d'être mauvaises, puisque ce sont deux jeux de très bonne qualité, et pour lesquels j'ai une grande admiration personnelle aussi. Si j'ai réussi à vous convaincre d'aimer ce jeu et de vous y intéresser, déjà pour commencer, c'est une bonne chose. Mais du coup, vous vous demandez comment les trouver ? Dans la description, vous aurez à votre disposition les principaux liens intéressants pour vous, tels que le Discord, leur site web, leur chaîne YouTube, leur page Steam, ou encore leur lien de leur Kickstarter. Si vous êtes intéressé par le jeu, je vous encourage grandement à les suivre et à les encourager dans leur projet. S'il faudrait faire un résumé de cette vidéo, je dirais que Prehistoric Kingdom est un jeu sur le thème des dinosaures, et que le but est de construire, gérer et de faire grandir votre parc préhistorique. Que le jeu a pour le moment un bon avenir, et qu'il ne faut pas hésiter à les soutenir. Quand une nouvelle sortira, je ferai un court résumé de façon très rapide en premier abord sur mon Discord. Le lien est en description. Avant d'en faire une vidéo, si besoin, je viens de le créer spécialement pour cette vidéo, donc s'il n'est pas totalement fonctionnel, vous en comprendrez les raisons. Il est possible aussi que pendant la vidéo, j'ai dit n'importe quoi à certains sujets. C'est pourquoi, si vous le savez, il ne faut pas hésiter à me corriger dans les commentaires. Si vous avez des questions sur ce jeu, n'hésitez pas aussi à me les poser en description, j'y répondrai avec plaisir. Il y aura d'autres vidéos sur ce jeu, sur les devlogs que l'équipe posteront, c'est pourquoi, si vous ne souhaitez rien, laissez passer abonnez-vous. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour d'autres vidéos de ce genre. Sur ceci, j'espère que vous serez le plus grand des jeux scénar préhistorien, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Théo, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501